Salut ActaPak, aujourd'hui on va vous présenter un nouveau projet Etumède et pour ce faire je vais vous le présenter en le mettant en situation. Allez, on voit ça tout de suite. Alors je me suis déplacée jusqu'à la faculté de Bordeaux-Montesquieu à la recherche d'élèves mais comme vous pouvez le voir les couloirs sont assez vides, en effet c'est l'heure des amphis. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à trouver un étudiant. Salut, tu t'appelles comment ? Salut, je m'appelle Ludo. Et Ludo, est-ce que tu connais Etumède ? Pas du tout. Est-ce que tu as déjà eu envie d'entreprendre, de créer, d'innover ? Oui. Oui ? Alors viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Alors on ne va pas faire trop de bruit parce qu'on a déjà un étudiant qui est sur la plateforme et je vais te montrer plus en détail ce qu'il fait et comment ça fonctionne. Salut Raphaël, je te présente Ludo, il vient voir en fait comment ça fonctionne avec Etumède. Toi, tu es sur un projet, c'est ça, et tu avais besoin de compétences supplémentaires. Oui, un étudiant en informatique à un autre endroit. C'est ça, et sinon toi tu es en économie, donc du coup c'est pour ça que tu avais passé compétence. Oui. Donc tu as rajouté un topic et tu as dit en quoi consistait ton projet, etc. C'est ça. Bon. Je vais juste t'embêter, je vais lui montrer en fait comment fonctionne le site. Pas de souci. Comme vous pouvez le voir, il y a deux rubriques. La première permet de créer un topic avec les informations sur le projet que vous voulez créer et sur les compétences que vous recherchez. La seconde permet aux étudiants qui n'ont pas d'idées, mais qui veulent mettre à contribution leurs compétences, d'afficher la liste des projets en cours afin qu'ils choisissent celui qui les intéresse le plus. Les étudiants concernés par les compétences manquantes peuvent se présenter sur le topic afin de convenir d'un rendez-vous avec l'initiateur du projet. Durant celui-ci, ils pourront échanger des détails et voir si l'étudiant répond aux attentes de l'auteur du topic. Etumède met donc en relation tous les étudiants de Bordeaux, universités et écoles comprises, pour renforcer l'entraide et la cohésion et ainsi favoriser l'innovation par l'aboutissement de leur projet. Du coup, Ludo, t'en penses quoi ? Franchement, le projet a l'air vraiment super. Il répond à un besoin qui est présent chez les étudiants de Bordeaux. Enfin, on va pouvoir s'entraider, collaborer et surtout innover. Bon, et moi je dois vous laisser. Tu t'en vas ? Oui, j'ai rendez-vous avec un étudiant en droit. Parfait. Bonne journée. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le projet et à bientôt sur la plateforme. A plus à ta fac ! Merci. 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 Merci.